Salut à toutes et à tous c'est Chini, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo de ouf, là il y a des nouveaux accessoires qui arrivent dans le jeu. Je suis obligé de vous la faire celle-là. D'ailleurs au passage vous avez vu on a changé le logo de la chaîne et la bannière, c'est notre cher Diyaruga qui s'occupe des vidéos où il fait des petites revues manga, donc n'hésitez pas à aller les voir, qui a fait ce magnifique travail, on avait besoin un peu de nouveautés, donc on a décidé de changer, donc j'espère que ça vous plaira. Sinon, retournons à nos moutons, des nouveaux accessoires qui vont arriver dans le jeu, un truc de ouf. Là ça va vraiment faire du bien, ça fait longtemps, surtout qu'en plus moi c'est bon j'ai tous les accessoires du jeu, donc il y a besoin un peu de renouveau. Alors, il y aura des super nouvelles du Seireitei, il y aura des Chappi-Chiens, il y aura des Chappi-Doré, Chappi-Canard, des Ayurids Capitaine ou les Cap de Capitaine, c'est comme vous préférez. Il y aura des Peluches et des Unfinished Ogyoku. Donc là je vous ai mis le screen, c'est en anglais mais je vais vous le traduire en français. De ce que va donner ces nouveaux objets, c'est vraiment un truc de porc, ce qui va arriver c'est un truc de ouf. Je vais déjà préparer des fusions d'accessoires à l'avance pour essayer de vous sortir une vidéo, d'une dizaine de fusions d'accessoires 3 étoiles pour essayer de choper les nouveaux. Donc voilà, on commence par le premier Gold Chappi Dispenser. Alors en fait le Gold de Chappi, il réduit votre pression spirituelle à 0 et il augmente tous vos stats. C'est comme un Chappi normal mais voilà, c'est comme un Chappi normal mais juste on ne sait pas. Ça se trouve ce sera un objet neutre, c'est-à-dire ce ne sera pas un objet de couleur, genre toutes les aptitudes plus 20% et pression spirituelle à 0 mais vous pourrez l'équiper sur tout le monde ou un truc comme ça, donc on ne sait pas pour l'instant. Il y aura le Chappi Canard qui va mettre votre concentration à 0 et augmenter votre attaque et votre endurance. Donc ça c'est un truc de porc, ça par contre. Non pardon, Chappi Canard, excusez-moi je me suis trompé. Chappi Canard, c'est focus à 0 et pression spirituelle et endurance up. Voilà, moi mes prédictions c'est focus, concentration à 0 et endurance. Endurance et je suis perdu, c'est vraiment un truc de ouf là, je suis grave perdu avec le screen. Endurance plus 30% et pression spirituelle plus 30%. C'est que mes prédictions, ce n'est pas assuré, ce n'est pas dans le jeu, c'est juste moi qui fais mes prédictions. Ça se trouve ce ne sera pas du tout ça mais moi je pense que ce sera ça. On passe au suivant, on passe au Papyrus, Chappi Chien. Je pense que ce sera, ouais c'est la même chose en fait, c'est concentration à 0 et attaque et endurance up. Je pense que ce sera attaque et défense, enfin attaque et endurance plus 30% aussi, un peu comme le Chappi Canard. Moi c'est mes prédictions, je pense que ce sera dans ces eaux là. Donc voilà, là pour l'instant c'est vraiment un truc de ouf, ça veut dire que sur un seconda et t'as pas, vous lui mettez un Chappi Canard. Si c'est bien ce que j'ai dit, c'est un truc de porc. Ensuite on a le Capitaine Ayuri qui est uniquement, je crois, équipable sur les Shinigami. C'est augmentation des PV si le personnage est un Shinigami. Voilà, donc ouais. Ensuite on a Enraku, je crois que c'est la peluche, je crois bien. Enraku, affiliation, character, stamina up, effet encore inconnu. Euh, je sais pas du tout, donc ouais je sais pas du tout ce que ça va donner, on verra bien. On verra bien parce que c'est un peu flou quand même ce qu'ils ont donné, donc on verra bien. Ensuite on a le Unfinished Ogyoku, augmentation des PV si le personnage est un Arankar. C'est un peu comme la Cap, mais pour l'Unfinished Ogyoku. Donc voilà. Ensuite on a les spéciales nouvelles du Seireitei. Augmentation de l'XP reçu, comme les nouvelles du Seireitei. Mais je pense que ça va donner à la place de 20% d'XP en 5 étoiles, ce sera peut-être 30% ou un truc comme ça. Ou ce sera peut-être même comme le Chapi doré, un 20% équipable sur tout le monde. Et là par contre je l'aurai bien dans le cul parce que je me suis cassé les couilles à faire une nouvelle du Seireitei de chaque type en 5 étoiles, 4 étoiles et 3 étoiles. Donc s'ils mettent une nouvelle du Seireitei 5 étoiles à XP plus 20% pour tout le monde. Genre que ce soit sur du bleu, du vert, du rouge, du violet, du orange et que c'est 20% pour chaque type. Ça me foutrait vraiment les boules parce qu'au final je peux jeter mes 4 autres nouvelles du Seireitei pour en garder qu'une. Mais après ça me fait 4 changements de ligne d'accessoires aussi. Donc bon, voilà. Mais bon, ça m'aura cassé les couilles à tous les monter. Alors, bien sûr tous les nouveaux accessoires seront aussi disponibles dans les fusions et invocations avec Orbe et Ticket. Donc voilà. Ensuite, les 4 étoiles spéciales nouvelles du Seireitei ainsi que les Tchappi dorés, ils peuvent être uniquement... Enfin, vous pouvez les avoir que dans le portail d'invocation d'accessoires. C'est-à-dire soit si vous avez de la chance avec les tickets, soit vous mettez des Orbes. Vous ne pouvez pas les avoir en fusion d'accessoires. Ça c'est un peu dommage. C'est vraiment dommage. Ensuite, on passe au deuxième screen. C'est lequel ? C'est celui-là. Voilà. Donc. Ça c'est ce que j'ai dit juste avant. Gold Tchappi, une version, une accessoire. Voilà, c'est que dans les gâchats. Le Tchappi doré n'a qu'une seule version, c'est le 5 étoiles. Donc il n'y a pas de Tchappi doré 4 étoiles. Il n'y a qu'un Tchappi doré 5 étoiles. Il n'existe pas en 3 ou en 4. Donc c'est que 5 étoiles. Sinon, on a un up aussi des anciens accessoires. Les stats du bouclier du clan Shionin vont être changées. Le bouclier du clan Shionin, l'esquive à distance passe de 10 à 20% en 4 étoiles. Et quand il est en 5 étoiles, l'esquive à distance passe de 15% à 30%. Donc, comment vous dire que c'est nickel, c'est ouf. Ils ont fait vraiment de très beaux ups. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, je ne vais pas vous mentir, c'est la nouvelle du Seyreté pour expéler les persos et le Tchappi canard. Et le Tchappi chien. Bon, Tchappi doré, je sens qu'il n'y a qu'une version en 5 étoiles et qu'on pourra en équiper qu'un. Je sens quand même le truc un peu cheaté. Mais bon, on verra. Mais moi, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est Tchappi chien, Tchappi canard. Et en 3ème position, nouvelle du Seyreté. La cape et tout, pour l'augmentation des PV, ça ne m'intéresse pas forcément. Mais le Tchappi chien et Tchappi canard, ça risque d'être vraiment ouf. Parce que si c'est ce que j'ai dit, ça fait quand même de sacrés ups. C'est-à-dire que vous équipez un... Si c'est bien 30% d'endurance et 30% de pression spi et la concentration à 0 pour le Tchappi canard, vous faites ça sur un 5 étoiles, sur un 4 étoiles, vous avez déjà 50% de pression spi et 50% d'endurance. Si vous avez un corps céleste, pression spi plus 30%, ça vous fait 80% de pression spirituelle avec 50% d'endurance. C'est un truc de ouf. Ou si vous avez une carte de vœux à pression spirituelle plus 15%, ça vous fait énormément de pression spirituelle. Donc voilà, c'est un truc de port. J'espère vraiment que ça va être du lourd. Je crois que c'est la version 4.4, je crois bien, où il y aura les accessoires. Donc on verra si on aura les accessoires en même temps que les joueurs jabs. Je l'espère, je crois bien, mais je l'espère. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo news vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous la faire, surtout que c'est un truc de ouf. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous fait plaisir, les vidéos news. N'hésitez pas à vous abonner si c'est déjà fait pour suivre plus des vidéos sur Blitz Brave Soul et à checker nos anciennes vidéos, enfin nos précédentes vidéos. Et moi, je vous dis Jubaïcimeer. Ciao ! Sous-titrage ST' 501